Sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Où est-ce que... Enfin, question habituelle sur le groupe. Est-ce que tu récupères Béchir et Christopher Julien ? Oui. Et est-ce que tu as d'autres absents ? D'autres absents ? Non. À part le petit qui est blessé depuis... Après, il y en a qui sortent du groupe. Mais vous les verrez après. Vous le saurez tout à l'heure. Juste question pratique, Michel. On a souvent dit que le maintien se joue à 40 points quand les championnats étaient à 20. Maintenant que le championnat est à 18. Est-ce que tu as fait des projections ? Et est-ce que tu sais à combien de points il faut aller pour être maintenu ? Combien de points il faut être pour barragiste ? Est-ce que tu as fait des projections par rapport à ça déjà ? Non. Après, il faut gagner des matchs et tout. Déjà, commençons à gagner des matchs. Enchaîner les victoires. C'est ce qui est important. Après, on verra. Chaque journée, c'est la vérité. Tu avais sorti, Michel, du groupe Wabi pendant deux matchs. Falla Isako n'y était pas. Oui, mais c'est la... C'est la réalité des entraîneurs. On fait ce qu'on... On a un groupe à gérer. Il y a des moments... Il y a des joueurs qui ne sont pas dans le groupe. Quand tu as... 24 joueurs de champs, il n'y en a que 18 qui sont sur la feuille de match. J'allais dire... Tu viens de dire justement... Tu as introduit en disant qu'il y a des joueurs qui vont sortir du groupe. Est-ce que ça veut dire que quand on joue un maintien, on fait encore moins de cadeaux ? Mais non. Que ce soit... Tu joues le maintien ou pas le maintien. Tu prends des décisions. C'est tout. Après, il y en a certains. Il y a un degré de forme. Il y a ce que je vois en entraînement. Ce que montrent les joueurs en entraînement. Après, il y a un équilibre à avoir aussi. Parce que... Il faut un banc équilibré aussi sur le... Sur le banc de touche. Parce que tu peux arriver dans un match. Michel, ce n'est pas habituel. Surtout de ta part. Il faut le relever. Cette semaine, il y a eu plusieurs huis clos. Est-ce que tu ressens le besoin aujourd'hui, à partir de maintenant, que vous êtes barragiste, de resserrer un petit peu, peut-être, le groupe ? De refermer pour travailler ? La semaine est très... Non, mais la semaine... Cette semaine, elle est très courte. On a joué dimanche. On rejoue un ondi. Pardon. Excusez-moi. Il y a des séances où on travaille... On ne travaille pas très très fort, mais on travaille tactiquement. On travaille avec le groupe, tout simplement. Michel, est-ce que le match de Coupe de France contre Nice est toujours dans ta tête ou est-ce qu'il est complètement oublié ? Contre Nice, il est oublié et c'est fini. On a perdu un Coupe de France, on en a pris quatre. Voilà. Le match allé, on avait fait 0-0. On avait fait un bon match tactiquement. On avait très bien défendu. On n'avait pas eu beaucoup, beaucoup d'occasions, mais on aurait pu conclure aussi. Il faut s'inspirer de ça. Et puis... Et puis demain, c'est un autre match. Je ne sais pas qui c'est qui va jouer chez eux. On verra. Ils ont un effectif de qualité. Ils sont un des bons joueurs. Ils sont dans les six premiers. C'est à nous de faire le job et de montrer une équipe. Aujourd'hui, on est en danger. Il y a des vertus à avoir. Il faut les montrer sur le terrain. Justement, qu'est-ce qu'elle change cette place, Michel, après Strasbourg ? Vous aviez pris un point d'avance sur Lorient. Deux heures après, Lorient gagne à Rennes. Qu'est-ce que ça se fait aujourd'hui de se lever chaque mâtarde ? Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il faut gagner. Si on veut avancer, il faut qu'on gagne les matchs. On a eu l'opportunité de gagner contre Strasbourg. On ne l'a pas fait. Encore une fois, il y a beaucoup de matchs où on a laissé des points derrière nous parce qu'on n'est pas efficace. On n'est pas efficace offensivement. On n'est pas efficace défensivement. C'est ce qui nous fait perdre des points. Il faut qu'on ait la vertu à être beaucoup plus efficace dans ces domaines-là. Ça, c'est le football. On a les zones de vérité. Il faut exister. Il faut être présent. Tu l'as dit, Michel, c'est un autre match contre Nice. Mais c'est aussi une autre équipe de Nice qui est dans une dynamique bien moins reluisante que lors de la première phase ou même quand ils arrivaient sur la Coupe de France. Est-ce que tu t'attends à une équipe un petit peu comme l'OM quand vous les avez affrontées au Vélodrome ? C'est-à-dire en quête de relance et en quête d'agressifité ? Je ne sais rien. Face-moi, je ne peux pas te répondre à ça. La vérité, on saura demain soir comment ils vont aborder le match. C'est à nous d'abord, d'être présents dans l'entrée de match et de faire ce qu'il faut quand on n'aura pas le ballon et quand on aura le ballon, il va falloir qu'on soit bon dans tous les domaines. Une autre question quand même sur Nice. Au match allé en championnat, il n'y avait pas Youssouf. Tu m'excuseras, je ne dirai pas son nom de famille. En Coupe, il y était en revanche et c'est lui qui change la face du match avec ce but, ce tir de 30 mètres. Il revient de suspension là. Est-ce que lui, tu as l'impression que c'est un peu le facteur X de cette équipe de Nice, celui qui change le visage de cette équipe ? C'est un garçon qui est très puissant, qui a une bonne technique, qui défend bien, qui relance bien aussi. Il met de mal la défense et il se transforme des fois à 3 pour sortir les ballons. C'est une équipe qui est bien complémentaire. Après, on verra. Ils ont des failles aussi. A nous de bien utiliser le ballon quand on l'aura. Il va falloir gagner les duels offensivement, il va falloir gagner les duels défensivement. Il va falloir être compact. Le point obtenu contre Strasbourg, Michel, est-ce que tu dirais qu'il vous oblige à en prendre sur les deux prochains matchs ? Tous les matchs, on les voit, on les voit à la télé. Il faut les jouer à fond, tout simplement. Ce n'est pas parce qu'on joue Nice et qu'on joue Paris qui sont dans les premières places qu'il faut aborder les matchs en disant qu'on va perdre. il va falloir avoir envie de le gagner. Après, ça, c'est une chose de le dire, mais après, il faut mettre des actes sur le terrain. Dernièrement, Michel, sur les dernières conférences de presse, tu as quand même, et sans doute à juste titre, beaucoup pointé la responsabilité de tes joueurs en disant, tu les as appelés à prendre leurs responsabilités. Est-ce que finalement, sur les deux dernières saisons, alors tu n'as pas toujours été là, il y a eu Olivier Daloglio et Romain Piteau, mais globalement, sauf quand tu es revenu et où tu as relevé l'équipe la saison dernière, est-ce que cet effectif n'a pas un problème avec ça ? Que tu n'as pas connu d'ailleurs sur tes quatre saisons au club, avant. C'est le jeu des équipes quand il est en difficulté. que ce soit nous, que ce soit d'autres équipes. Il y a des hauts et des bas. Il y a des joueurs qui vont attendre à un autre niveau. Ils ne sont pas présents aujourd'hui. C'est tout. C'est une remise en question de tout le monde. Quand je dis ça, et ce que je veux dire par là, c'est que tu le sais, on ne va pas te l'apprendre à toi, les coachs sont les premiers visés quand une équipe ne va pas bien. Mais on voit à Montpellier que depuis deux ans, encore une fois, sauf la période où vous revenez la saison passée, mais trois coachs n'ont pas permis de tout changer. Et donc, on s'interroge sur l'effectif et sur la mentalité de cet effectif. Ça, c'est à vous de faire les constats. Moi, on a tous un objectif au club, c'est de laisser le club en Ligue 1. et tout le monde est important. Tout le monde doit mettre, doit amener son son savoir-faire. On ne peut pas carter à droite, à gauche. Moi, j'écarte parce que je ne dois pas 18 joueurs de champ. après, c'est moi qui choisis les joueurs à moi de faire les bons choix dans ce domaine-là. Après, aux acteurs de répondre sur le terrain, parce qu'on travaille toute la semaine et être discipliné, rigoureux dans ce qu'on a à faire pour aller chercher des victoires. Et l'intervention de Laurent dans ce sens-là, mardi matin, elle est importante ? Quand tu dis que tout le monde travaille dans cet objectif-là de maintenir. Oui, oui. Bien sûr qu'elle est importante. Il a bien communiqué. Après, je vous dis, nous, on est avec l'équipe. On ne se dissocie pas de l'équipe que le staff. Après, il faut que la réalité, c'est toujours les joueurs qui dansent sur le terrain. Sous-titrage ST' 501